En fait, la question du matin c'est, est-ce que vous pratiquez le vélo ? Qui pratique le vélo ? Ouais, ouais ! C'est l'image, c'est la bonne image. Pourquoi le vélo ? Parce qu'en fait, c'est l'image, l'image c'est toujours un peu des raccourcis, mais c'est l'image qui va nous guider pendant cette matinée pour montrer comment arriver à une forme d'équilibre. Alors pourquoi le vélo ? Parce que le vélo, alors moi je n'y connais rien au vélo, donc c'est mon mari qui va vous expliquer. Parce que le vélo, en fait, il faut un certain nombre, il y a du matériel, il y a tout un tas de choses nécessaires pour qu'en fait, on puisse en faire un bon usage et un usage pour soi et pour nous permettre d'aller dans la bonne direction, la direction que nous avons choisie. Et donc le vélo, alors je vais redonner à mon mari, parce qu'en fait, moi j'y connais. Donc il y a, le vélo, il y a deux choses. D'abord, il y a un certain nombre d'organes dans le vélo qui font que le vélo fonctionne, et puis il y a surtout nous, il y a nos jambes qui font avancer le vélo et nos bras qui le dirigent. Donc on va le voir dans ce topo, il faut conjuguer à la fois un certain nombre d'outils et puis notre propre contribution. Alors ce matin, on va vous parler de l'éducation des enfants à la liberté en vue du bien. Donc on va regarder différentes zones de notre être. Mais avant tout, avant tout cela, il nous paraissait important de préciser ce que l'on entendait quand on parle de liberté. On peut avoir différentes images de la liberté. Alors s'agit-il de nous affranchir de toute contrainte, comme la société dans laquelle on est nous y invite souvent, ou s'agit-il au contraire de respecter tout un ensemble de lois, de normes, de règles, etc., pour pouvoir bien vivre en commun ? Donc on voit bien que face à ça, on a plein de représentations différentes, on a plein de réactions aussi. qui sont très très variées. Donc néanmoins, on perçoit que pour pouvoir prendre des décisions libres visant le bien commun, il nous faut unifier notre vie et notre être. Donc travailler notre unité intérieure, qui doit être ajustée au Christ, va donc permettre de grandir en liberté. Et donc pour cela, on va regarder cinq dimensions de notre être. On va s'appuyer sur cinq piliers qui sont d'abord notre foi en Jésus-Christ, Ensuite, notre rapport à notre corps, notre vie relationnelle et affective, notre intelligence et notre conscience du bien et du mal, dit autrement, la formation de notre volonté. Alors, avant de réfléchir à l'éducation que nous donnons à nos enfants pour être libres, deux choses. D'abord, en fait, depuis qu'on est arrivé ici, moi, j'ai été frappée par la grande liberté de la famille Martin qui évolue en fait dans une société qui déjà est quand même de plus en plus anticléricale et puis en plus, voilà, avec des débats politiques très accrus, notamment autour de l'école. Enfin, il y a beaucoup de sujets d'actualité. Donc on ne peut pas s'imaginer qu'ils sont dans une société, une vie facile, dans laquelle c'est facile d'éduquer ses enfants de façon chrétienne. Et ça, ça m'a vraiment énormément rejoint en préparant cet enseignement, de me dire, mais finalement, eux aussi, ils ont eu à faire preuve de liberté par rapport aux tendances de leur époque. Et donc, on peut vraiment s'appuyer sur eux, sur l'exemple qu'ils représentent pour nous, justement pour nous aussi, ne pas avoir peur d'asseoir nos convictions, notre liberté, toujours en vue du bien. Alors cela va commencer par nous questionner, nous déjà, nous les adultes, parce qu'avant d'élever nos enfants, eh bien, ça nous ramène à notre propre questionnement. Est-ce que moi, aujourd'hui, je me sens libre ? Voilà. Est-ce que j'ai le sentiment d'être, en quelque sorte, unifié intérieurement ? Alors forcément, on ne va pas vous dépeindre un état idéal, parfait. On ne sera jamais pleinement unifié. On n'est pas en train de... Voilà. Mais on tend vers cette unité, cette unité intérieure. et il est légitime de chercher à équilibrer les différentes dimensions de notre être. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Voilà. Cette unité pleine et totale, évidemment, nous ne la vivrons que dans le Christ, dans l'éternité, dans le ciel. Nous tendons vers ça. Mais déjà, le Seigneur nous le dit. Nous pouvons y prétendre. Nous pouvons nous mettre en route, dès à présent, pour travailler à notre unité intérieure, toujours en vue de l'accomplissement du bien. Alors, le bien pour soi-même, le bien pour les autres, et le bien dans notre relation à Dieu. Voilà. Pour Louis et Zélie, il y avait un impératif. Voilà. Ils voulaient que leurs enfants soient chrétiens. Ils voulaient que leurs enfants soient sains. Voilà. C'était vraiment incontournable. C'était leur plan, leur projet. Donner à leurs enfants les repères nécessaires pour être sains. Donc, d'être pleinement libres, en réalité. Ça revient exactement au même. Alors, dans ce qu'on va vous dire, on a toujours un peu cette précaution de jamais vous dépeindre. En fait, on essaye d'éviter, mais on ne peut pas toujours le faire, un idéal. D'accord ? Vous ne ressortez pas en vous sentant culpabilisé, en disant, on ne coche pas toutes les cases. Il ne s'agit jamais de cocher les cases. On est tous en chemin. On est tous des parents avec nos limites. On fait comme on peut. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment que vous cueillez, vous attrapiez ce dont vous avez besoin pour aujourd'hui. Voilà. Mais certainement pas à chercher. Ah ouais, ça en fait, ça en fait pas, etc. C'est à la fin de tout ce que vous aurez reçu ce week-end. C'est sur quel point j'ai envie d'avancer. Se donner un petit objectif, le petit pas supplémentaire. Mais évidemment, vous prenez ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Donc, on a la chance d'avoir des super feuillets qui nous ont été faits avec des possibilités de noter. Nous, il nous semble que ce feuillet, c'est une véritable feuille de route pour pouvoir continuer les semaines qui viennent à emmagasiner, à intégrer ce qu'on a reçu ce week-end, que ça reste pas juste en surface. Dans un moment, on est disponible. Mais qu'on puisse le reprendre en couple, qu'on puisse travailler dans notre prière pour que vraiment, il n'y a que comme ça, en fait, que ça va nous travailler, que ça va vraiment nous transformer. Donc, n'hésitez pas à noter ce qui vous touche. Alors, on va avoir trois parties dans ce topo. D'abord, on va regarder quelques écueils que l'on peut rencontrer, quelques erreurs que l'on peut rencontrer qui dévient notre regard par rapport à la liberté. Ensuite, on regardera à quelle liberté on est appelé. Et puis, on terminera, comme on l'a un petit peu évoqué, à parler des différentes zones de notre être, de l'être de nos enfants et comment faire grandir nos enfants dans chacune de ces dimensions. Alors, tout d'abord, nous allons reprendre les cinq dimensions de la personne, les cinq piliers. Ce sera un peu notre leitmotiv pendant cette matinée. On va questionner en quoi la conception de la liberté aujourd'hui ne favorise pas cette unité intérieure. Voilà. En quoi la conception de la liberté aujourd'hui ne favorise pas toujours cette unité intérieure. Alors, tout d'abord, justement, la liberté aujourd'hui, il n'y a pas du tout de jugement, c'est par rapport à un constat qu'on fait tous, je pense, au niveau de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Donc, la liberté est l'usage de notre raison, l'usage de notre intelligence. Alors, on peut dire que l'intelligence est quand même assez malmenée actuellement puisque, par exemple, l'idée de liberté écarte de plus en plus la notion de patience et une notion assez importante pour nous chrétiens qui est le discernement. On est dans la société du tout, tout de suite où on agit beaucoup par impulsivité. On passe devant un objet dans un magasin qui nous fait envie, hop, on l'achète sans vraiment vérifier que nous en avons vraiment besoin ou qu'on n'a pas déjà ou qu'on a tout à fait les moyens de l'acquérir. Par exemple, aussi, on envoie un mail et on le fait comme ça, dans le moment, sous le coup de l'émotion. Et puis, on attend une réponse rapide et puis, si elle ne vient pas rapidement. Voilà. Et donc, je parlais de l'exemple du mail où on attend une réponse rapide et on gère beaucoup moins la frustration. On est vite vexé si la réponse ne vient pas dans les heures qui viennent. Alors, c'est sûr qu'une liberté fondée sur l'impulsivité, sur une réactivité va entraîner la perte d'habitude d'user de notre raison, de notre réflexion et de prendre le temps de considérer l'ensemble des paramètres de temps d'un discernement pour choisir ce qui sera le meilleur bien. Donc, je vous invite à vous poser, par exemple, cette question à titre d'exercice. Quelle décision ai-je pris récemment de façon vraiment libre ? En vraiment prenant le temps de cette décision ? Peut-être aussi, ça peut être une question à poser au présent. Est-ce qu'actuellement, j'ai une décision à prendre qui nécessite vraiment de discerner, de prendre le temps de la réflexion pour faire le bon choix ? Et quels moyens je me donne pour prendre cette décision ? Ça va ? Voilà. Quelle décision j'ai à prendre ? Voilà. Ou ce serait bon que je prenne le temps pour ça, le temps du discernement en utilisant vraiment mon intelligence au service de cette prise de décision. Alors, deuxième aspect de la liberté, c'est la liberté dans le rapport aux autres. Donc, la liberté versus un peu affectivité. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, la liberté est tournée vers la satisfaction des besoins personnels. En résumé, c'est moi d'abord, les autres après. Alors, évidemment, ça questionne le rapport aux autres, la question de l'empathie. Et pour nous, chrétiens, ça questionne l'exercice de la charité et aussi de la chasteté. Voilà. Et ce que je cherche chaque jour, et là, on sait que chez Louis et Zilly Martin, c'était vraiment une recherche quotidienne, l'attention aux autres. C'était vraiment un souci permanent, quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour le voisin, la voisine, l'ami, l'employé, l'employé de maison, les enfants, etc. Ils étaient sans cesse tournés vers l'attention aux autres. Alors, ça pose aussi la question, particulièrement aiguë aujourd'hui, de l'utilitarisme ou du manque de chasteté dans nos relations. Est-ce que je vois l'autre comme un moyen de satisfaire mes besoins propres ou bien je vois l'autre comme un frère, une sœur, à aimer avec ses différences et à qui me donner ? Donc, l'utilitarisme, c'est vraiment, on insiste sur ce manque de chasteté qui conduit à estimer ma liberté supérieure à celle des autres. Et en fait, ce n'est plus vraiment l'exercice d'une liberté, ça. C'est l'exercice d'un pouvoir. Et si on est dans un rapport de pouvoir, un rapport dominant-dominé, ça a été dit hier, eh bien forcément, on rentre dans des choses qu'on connaît malheureusement de plus en plus dans notre société, des situations d'emprise, voire de manipulation, voire d'abus. Voilà. Donc, savoir identifier la différence, est-ce qu'il y a des relations que je vis, que je subis peut-être, qui ne sont pas ajustées. Voilà. Je vais plus regarder l'autre comme devant répondre à mes besoins. Et donc, à ce moment-là, j'exerce sur lui un niveau d'exigence, un non-respect de sa personne, etc. Donc, ça peut être dans notre famille, mais ça peut être dans notre travail aussi. Voilà. De façon à pouvoir rétablir, rééquilibrer le rapport que j'ai avec les autres et exercer une véritable charité à l'égard des personnes qui m'entourent. Donc, ça, c'est une des questions qu'on peut tous se poser, savoir est-ce que... Et en fait, moi-même, c'est vrai qu'à un moment, je me suis rendue compte que dans certaines relations, je pouvais aussi me... Voilà. La poutre, elle était aussi dans mon oeil, quoi. Je n'étais pas forcément très ajustée et que peut-être que certaines personnes, j'avais tendance à plus à les... Alors, les manipuler, c'est un grand mot, mais est-ce que je ne suis pas en train de les utiliser ? Surtout sous couvert de charité, d'engagement chrétien. Quand je demande un service à quelqu'un, est-ce que je m'intéresse vraiment à la personne ou c'est surtout... Bon, attends, viens me donner un coup de main parce que j'en ai besoin. Voilà. Donc, en fait, toujours, faire un petit peu attention et donc derrière, ça va être... Parler avec l'autre, échanger, lui dire merci, s'intéresser à la personne. Voilà. Mais pas uniquement arracher à cette personne ce qu'elle peut me donner au moment où j'en ai besoin. Ça va ? Donc, ça, on insiste un petit peu là-dessus, mais je pense que c'est vraiment des mots de notre époque auxquels nous avons à être tous très, très attentifs. Troisième écueil, un petit peu, c'est la liberté dans le rapport au corps. Alors, le corps, à une époque un petit peu où on est en perte de repère, où les choses sont quand même assez mouvantes, on parle même d'une société liquide, eh bien, le corps, c'est la seule chose, pour beaucoup, dont je me sente propriétaire. Et donc, comme je me sens propriétaire de mon corps, eh bien, j'estime pouvoir tout faire dessus. Je peux le modifier, je peux faire sur lui tous les abus, en termes de consommation d'alcool, de drogue, de sexe. On peut aussi le négliger en passant son temps sur les écrans, en ne faisant pas d'exercice, en étant dans l'excès. Donc, ne pas prendre soin de son corps, ou au contraire, lui vouer un culte, parce qu'on peut avoir ça aussi, est-ce là l'exercice d'une juste liberté ? Alors, selon notre monde, c'est le cas, parce que ça s'affiche partout, 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 dans les publicités, voilà, tout le monde nous convainc qu'avec notre corps, on peut vraiment faire ce que l'on veut, au point même de pouvoir faire ce que l'on veut bientôt sur le corps des autres, mais sous le regard de Dieu, ça ne peut pas marcher comme ça. Dieu s'est fait chair, et s'il nous a donné notre corps, c'est vraiment comme un cadeau. On est comme un intendant chargé d'en prendre soin. Notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Il est reçu d'un autre, l'accueillir d'un autre, et notre corps est pleinement fait pour la vie. Voilà. Et parce que nous prendrons soin de notre corps, nous ferons aussi attention au corps des autres. Donc, une question qu'on peut se poser, voilà, que je vous propose, c'est évidemment, quel rapport j'entretiens avec mon corps ? Est-ce que c'est un rapport plutôt, est-ce qu'il est ajusté ? Est-ce qu'il y a des excès sur lesquels j'ai besoin de travailler ? Alors, quatrième point, la liberté est la question du bien et du mal. Alors, dès la Genèse, Dieu dit à l'homme, et il nous dit donc, qu'on a un espace de liberté complet dans le jardin. à une exception près, c'est qu'on ne doit pas manger de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal. Voilà. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il y a cette règle-là ou cette limite-là. Donc, on peut se demander pourquoi Dieu pose cette limite. Parce que savoir ce qui est bien et ce qui est mal, ça va nous permettre de bien nous comporter vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Donc, ça peut paraître étrange cette limite de premier abord. Mais, en fait, Dieu proposait, Adam et Ève nous propose aussi aujourd'hui de nous guider, de nous dire ce qui est bien et ce qui est mal, de nous orienter, de nous aider à savoir si nous devons aller dans telle direction ou dans telle autre direction. et de ne pas décider par nous-mêmes. Voilà. L'écueil que l'on voit ici, c'est que l'homme va chercher à être son propre référentiel. Il va lui-même chercher à décider ce qui est bien et ce qui est mal. au lieu de demander à Dieu, dans la confiance, il va décider son chemin, quel chemin emprunter, eh bien, forcément, il y a un risque d'erreur. Donc, c'est là tout le drame du péché originel. Donc, Dieu est omniscient et il est tout amour. Donc, quand il nous dit d'aller dans telle direction, il le fait par amour et il le fait en pleine connaissance de cause. Ce qui n'est pas notre cas. Comme on l'a vu tout à l'heure, on peut aller dans une direction pour rechercher le pouvoir, pour rechercher la richesse, pour capter l'autre, etc. On n'est pas tout amour comme Dieu et puis, on n'est pas non plus omniscient, on ne sait pas tout et on peut se tromper. Il y a un petit exemple simple que l'on peut faire en prenant l'exemple de nos enfants. Quand on interdit à un enfant de jouer avec un couteau, ce n'est pas pour l'interdire, c'est pour prévenir l'accident qui pourrait avoir lieu. On dit, attention, tu vas te blesser si tu joues avec ce couteau. C'est vraiment pour éviter qu'il lui arrive un problème. Alors, mettre sa personne au service du bien, ça va nous rendre heureux et ça va rendre nos enfants heureux. A contrario, si on suit ces pulsions, ça conduit à la déception, ça conduit aux désillusions, éventuellement, quand on est plus grand, ça peut conduire à des addictions et cela est douloureux, ça nous rend malheureux. Comme le disait Karine, à notre époque, les progrès des sciences et des techniques nous ont donné un sentiment de toute puissance et on va s'autoriser à déterminer par nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. et voire, dans certains cas, on va même inverser la notion de bien et de mal. On a dans notre société des lois, des règles qui, d'une certaine manière, sont des remparts pour éviter d'aller dans des directions qui nous empêcheraient de bien vivre ensemble. mais là encore, on se rend compte que la notion de bien et de mal sont un petit peu flou et peuvent même être inversées. Donc on le voit bien, sans Dieu, il est très 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 facile de faire erreur. On entend beaucoup dire aussi que telle chose pouvait être interdite par le passé et aujourd'hui autorisée. Et donc, la notion de bien et de mal, elle va être fluctuante en fonction du temps, en fonction des modes, en fonction de plein d'éléments. Et donc, c'est difficile de se repérer dans ce contexte-là. Par exemple, il y a 50 ans, la notion de fidélité était communément reconnue comme quelque chose de bien. Ce qui est... Il y a une infidélité dans le texte. Non, non, j'ai inversé là. Donc la notion de fidélité était communément reconnue comme quelque chose de bien pour le bien des couples, pour le bien de la société. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On va prôner les notions d'expérience. On va prôner pour exercer son discernement. Il faut avoir eu plusieurs partenaires pour savoir si celui-ci est le bon. Il y a même des publicités, je pense, il y a un paquet d'années, sur des forfaits téléphoniques où on commençait à avoir des forfaits de téléphonie mobile sans engagement. Donc la notion d'engagement aujourd'hui, elle est complètement balayée par notre société. Donc c'est ce que Benoît XVI signifiait en nous mettant en garde contre le relativisme. Plus que jamais, on a besoin de l'Esprit Saint, de la parole de Dieu pour nous éclairer. Donc on insiste sur ce point, mais pour beaucoup de parents, il y a des parents qui sont perdus par rapport à cela, qui ne savent plus, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec les fluctuations de notre société, qui ne savent plus d'une part ce qui peut être considéré comme bien ou comme mal et d'autre part s'ils sont autorisés à interdire quelque chose à leur enfant. Alors une petite question à se poser, y a-t-il une situation actuelle pour laquelle j'ai du mal à garder mon esprit critique ? Comment je reçois aujourd'hui les dix commandements ? Vous pourriez retrouver les dix commandements dans le livre des Deutéronomes. Et puis pourquoi pas, ce petit exercice à faire en couple aussi, puis dire, est-ce que ça me parle finalement ces dix commandements aujourd'hui ? Est-ce que je crois que c'est dépassé ? Alors on vous annonce, si ce n'est pas le cas, c'est que les dix commandements n'ont pas été abrogés, en fait, ils sont toujours pour aujourd'hui. Donc c'est intéressant de les reprendre et puis de... Véronique l'a très bien dit hier, de dire que c'est vraiment des commandements qui sont en vue du bien. C'est-à-dire que c'est comme un code de la route, quoi. Et donc avoir cette humilité de revenir dessus et puis de se laisser à nouveau éclairer par ces commandements, ces lois d'amour, ces lois de vie qui nous permettent encore une fois de prendre les bonnes directions et puis aussi, en tant que parents, ça va nous donner des repères, toujours pour dire ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon à nos enfants. Cinquième rapport, c'est la liberté avec la vie spirituelle. Alors aujourd'hui, autant vous dire que, bon, là c'est peut-être encore plus difficile qu'à l'époque de Louis-Ézéli Martin, puisque le monde moderne nous présente les religions comme un supermarché dans lequel chacun est libre de faire son choix. Donc on prend un petit peu de bouddhisme, un peu de panthéisme moderne, d'animalisme, un peu de religion traditionnelle, un peu de dose d'invention personnelle, bref, c'est le syncrétisme, chacun fait ce qu'il veut. Alors en fait, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tellement réduit la foi, la religion à la dimension intime et personnelle qu'en fait, on a mis à l'extérieur toute notion de religion révélée, de foi révélée, c'est-à-dire reçue d'un autre. Et de plus en plus, effectivement, on met à terre tout ce qui est le dogme religieux, vous voyez, c'est-à-dire tout l'apport extérieur. Donc nous, on a encore la chance, on a encore nos prêtres, on a encore nos sacrements, etc. Mais voilà, il y a quand même un gros point de vigilance puisqu'aujourd'hui, on entend de plus en plus, même parmi les chrétiens, beaucoup de chrétiens faire des choix. J'entendais quelqu'un dire, finalement, aujourd'hui, on prend le crédo ou on prend la Bible avec des ciseaux et puis on découpe. Et on dit ça, je prends, ça, je prends pas, ça, je prends, ça, je prends pas. Non, c'est pas comme ça, c'est la parole de Dieu, elle se prend intégralement et la tradition de l'Église, elle s'accueille intégralement aussi. On n'a pas à faire de choix et à recréer une espèce de religion à notre image. Voilà, donc ça, c'est un point de haute vigilance, en tout cas pour nous chrétiens, je crois particulièrement aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on entend de plus en plus des personnes faire des tris dans les vérités de la foi. On croit que Dieu est Père, mais on ne croit pas que Jésus soit Dieu. On croit que Jésus est né de la très sainte Vierge Marie, mais on ne croit pas qu'elle soit restée vierge. On communie, mais on ne croit pas en la présence réelle. On est chrétien, mais on ne se confesse pas. Enfin, voyez, c'est vraiment ça, c'est utiliser des ciseaux et puis on découpe tout ça pour garder uniquement ce qui nous intéresse et ce qui nourrit finalement notre moi. Or, il y a une démarche vraiment d'humilité qui consiste à recevoir ce qui nous est donné de Dieu, ce rapport, cette alliance, cette relation entre ce que Dieu nous donne et comment moi je réponds par l'expression de ma foi et de ma fidélité à la proposition de Dieu. Parce que si on fait effectivement même une religion catholique, une foi catholique à notre image, eh bien en fait, on en fait une idole. Voilà, une idole et souvent qui va glisser petit à petit, mine de rien, vers une forme de matérialisme qui risque aussi d'être très imprégnée de l'esprit du monde alors que le Christ nous a toujours mis en garde par rapport à cette tendance à vouloir être comme le monde et à se mettre à l'esprit du monde. On a à dialoguer avec le monde mais on n'a pas à se conformer et à lâcher nos convictions pour nous conformer à l'esprit du monde. Et donc là, il y a un enjeu vraiment de liberté très important qui est de comment nous allons retrouver cette liberté des enfants de Dieu qui vont se laisser instruire avec humilité par l'exemple du Christ. Et on voit bien que cette vigilance, c'est vrai qu'elle repose quand même beaucoup sur nous aujourd'hui. Nous les parents, alors si on est tout seul, c'est encore plus compliqué. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une bonne communauté paroissiale, voir d'autres communautés autour de nous pour nos enfants. Nous on vous témoigne que nous deux, on est de familles qui ne sommes pas du tout croyantes, on est convertis tous les deux. Et donc, en fait, on s'est dit quand on a commencé à avoir nos enfants, on s'est dit de deux choses d'une. Soit on va paraître pour eux comme des extraterrestres et très vite, ils vont être influencés par la tendance familiale générale. Voilà, c'est ce qui aurait été assez logique. Et ça a été quand même une des raisons pour lesquelles on a renouvelé notre engagement dans la communauté de l'Emmanuel. On sentait qu'on aurait besoin certes du support de la paroisse mais que ça ne nourrirait pas suffisamment. Et donc, cet engagement dans la communauté de l'Emmanuel, pour nous, c'était aussi un soutien en tant que parents parce que nos enfants barétois baignent, ils ont toujours baigné dedans depuis qu'ils sont petits dans la marmite. Et voilà, aujourd'hui, on continue à prier pour ça mais nos trois enfants sont vraiment dans le Seigneur et font très bien la part des choses et ils sont pour l'instant bien autonomes par rapport à ça et pas poursuivre les parents. Ils font des choix, ils sont eux-mêmes engagés dans l'Église chacun. Même un petit peu trop pour notre fils aîné mais bon. Au détriment de ses études. Oui, au détriment de ses études. Mais bon. Juste, on vous propose un petit temps de réflexion personnelle, juste cinq minutes avant de passer au deuxième chapitre. à partir de la question suivante. Est-ce que j'arrive à veiller à mon unité de vie, à l'équilibre entre les dimensions de ma personne ? Est-ce que j'arrive à veiller à mon unité de vie, à l'équilibre entre les dimensions de ma personne ? Et on vous invite à noter juste un ou deux points maximum d'attention. On vous redonne, c'est donc les cinq dimensions, la vie spirituelle, le corps, la vie affective, l'intelligence et la notion, la conscience du bien et du mal et la formation de la volonté. est-ce que j'arrive à mon unité ? C'est-ce que j'arrive à mon unité ? C'est-ce que j'arrive à mon unité ? Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc ce qu'on évoque là, vous voyez, c'est pour mesurer effectivement l'enjeu aujourd'hui de cette éducation dans la liberté. Mais voilà, on l'a compris, on le comprend, on le vit déjà. Nous, c'est déjà, c'est un combat. C'est un combat. Mais bon, il n'y a pas de vie chrétienne sans combat, sans lutte. Les parents, de toute façon, on est aguerris un peu à ce combat aussi. Et puis avec, voilà, donc c'est quelque chose un petit peu à vivre, à assumer, à offrir. J'aime beaucoup d'avoir découvert que Zélie, en fait, elle était exigeante, c'est sûr, mais je ne crois pas qu'elle soit tombée dans le perfectionnisme ou dans un excès de contrôle. Elle savait lâcher prise, en fait. Elle savait dire, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai fait tout ce qui était dans mes moyens et ensuite, elle remettait le reste entre les mains de la Providence. Voilà. Donc, on sait très bien qu'on a, dans l'éducation, à poser des choses, des choix, des repères qui sont à contre-courant. Donc, parfois, ce n'est vraiment pas facile. Mais, en fait, ce n'est pas pour ça qu'il faut démissionner. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Comme Zélie, peut-être qu'on peut demander vraiment son intercession pour ça, faire tout ce qui est en notre pouvoir et puis le reste, on le remet entre les mains de Dieu. Ce qui est important, c'est ce qu'on aura semé et qui pourra, à un moment ou à un autre, éclore dans la vie de nos enfants de façon à ce qu'ils puissent être quand même, voilà, ils puissent avoir des piliers qui puissent être solides. Voilà. Et donc, ça, c'est aussi notre chemin d'espérance. Donc, l'objectif de notre vie chrétienne, en fait, c'est notre point 2, mais bon, c'est un point un peu de transition avant de passer aux enfants, c'est de savoir exactement à quelle liberté Dieu nous appelle. Donc, cette liberté suppose, et là, ça a été bien dit hier, ça a été dit aussi à l'atelier avec le Père Villemin, l'objectif, c'est la cohérence. Voilà, l'objectif de notre vie chrétienne, c'est de mettre en cohérence nos idées et nos actes pour construire notre unité intérieure. C'est sûr, chaque fois qu'on est dans l'incohérence, eh bien, il y a un malaise en nous, quelque chose qui n'est pas ajusté. Et puis, dans l'éducation, là, nos enfants, ils ne nous ratent pas, c'est-à-dire qu'ils voient tout de suite nos incohérences. Alors, j'ai bien aimé parce qu'hier, le Père Villemin, il nous a un peu, comment dire, rassuré en nous disant, bah oui, si on dit à notre enfant, c'est l'exemple qu'il a pris, il a dit, faut pas fumer, et puis, papa fume, maman fume, je sais pas. Et voilà, et en fait, il nous a un peu dit, ce qui était important aussi, c'est de reconnaître devant l'enfant que moi aussi, je suis en chemin pour rechercher ma cohérence. Voilà. Alors, ça veut pas dire que tout doit être flou et voilà, qu'il n'y a que des contradictions et que des incohérences. l'enfant, il se construira pas. Mais il peut aussi apprendre de ses parents qu'ils sont pas parfaits parce que lui, ça lui renverra aussi le fait qu'on n'attend pas lui qu'il soit parfait. Voilà. Ah, tu t'es trompé, bon bah voilà, tu vas te relever et tu vas pouvoir avancer. Voilà. Donc, voilà, il y a aussi cette indulgence et pas tomber dans une forme de radicalité dans tous les sens. Voilà. Mais quand même chercher cette cohérence et montrer à nos enfants parce que moi, je m'aperçois que nos enfants sont quand même plus marqués par ce qu'on leur montre que par nos grands discours. Voilà. Ce qu'on leur a dit, ça en général, ça passe par une oreille, ça sort de l'autre. Mais par contre, ce qu'on leur a montré à voir, la façon dont on nous a, là, ils nous ont observés. Ils nous observent beaucoup. Voilà. Donc, notre relation de couple, par exemple, c'est vraiment quelque chose, c'est étonnant parce que quand ils sont plus grands, c'est là qu'ils commencent à parler et on se rend compte qu'ils observent beaucoup comment on est ensemble. Voilà. Donc, s'ils veulent un jour s'engager dans la voie du mariage, on a un trait quand même à leur montrer que c'est une vocation enviable. Voilà. Et pour être dans notre unité intérieure, eh bien, ça veut dire être ajusté au Christ, on l'a bien vu. Et c'est de construire notre vie sur le roc solide de la foi. Et pour cela, ça passe par le fait de laisser une place suffisante à Dieu dans notre vie quotidienne. Ça peut être important de se poser cette question où j'en suis dans ma relation à Dieu. Est-ce que Dieu, c'est que le dimanche, par exemple ? Est-ce que c'est un accessoire de ma vie ? Ou bien c'est vraiment le socle qui m'aide à trouver mon chemin, qui nous aide à être soutenus dans les difficultés, qui est source de notre équilibre ? Chez la famille Martin, alors aussi, c'est très frappant. Dieu, évidemment, ce n'est pas un compartiment, ce n'est pas un secondaire, c'est le socle de tout. Voilà. Et on ne fait pas que dire aux enfants « Priez ». On prie avec eux. C'est-à-dire que, par exemple, pour la prière familiale, la prière familiale, parfois, on se stresse, nous les parents, parce que ça ne se passe pas comme on voudrait. Or, la prière familiale, elle est le résultat de nous, avec un enfant de 2 ans qui bouge, un enfant de 5 ans qui veut attraper un... Voilà. Donc, en fait, notre prière familiale, elle est à l'image de ce qu'on est. Elle ne peut pas être parfaite complètement. Mais on va apprendre aux enfants à se positionner avec leur corps. On va leur donner chacun sa petite bougie, sa petite image. Il faut que ça bouge, en fait, tout ça. Voilà. Le coin prière, pourquoi pas leur proposer de... Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une boîte à prière. Et donc, en fait, ils piochaient. Et puis, selon l'humeur, ils allaient mettre une image, un chapelet. Voilà. Et donc, comme ça, c'était composé avec eux. Et puis, chacun avait sa bougie. Donc, s'il y en a un qui quittait ou qui ne se comportait pas très bien, effectivement, la bougie, c'était un peu la... Voilà. Il ne pouvait pas soulever sa bougie. Donc, ça, c'était un drame. Voilà. Mais voilà. Une place pour chacun et puis être... Voilà. Bref. Donc, pour dire que la prière, vraiment, c'est le socle, la place de Dieu. Et puis, à un moment, je sais que nos enfants étaient quand même un peu agités et on s'est dit, soit on fait la police, mais à ce moment-là, on ne prie pas, soit on prie nous. Et on sait que Jean-Paul II a été très marqué par le fait de voir son père prier. Moi, Emmanuel, il prie tous les matins 30 minutes, mais vous ne sortirez pas de sa prière. Hein ? Pardon ? 30 à 40 minutes tous les matins. Voilà. Et en fait, rien ne fera sortir de sa prière. Mais les enfants, en fait, ils respectent ce temps-là. Voilà. C'est le temps où papa prie. Et je pense que ça les marque beaucoup plus que de leur dire, vous avez fait votre prière ce soir ? C'est ça qui va les marquer le plus profondément. Un autre point aussi, quand il y a un événement dans nos familles d'origine ou un événement scolaire, eh bien, on peut prendre le temps, que ce soit dans le temps de prière familiale le soir ou dans la journée, lorsque l'événement survient, lorsqu'on apprend la nouvelle, vraiment de prendre une minute pour prier avec nos enfants pour cette intention en particulier. si on apprend que le tonton il a des gros problèmes de santé, on va s'arrêter et on va prendre juste un je vous salue Marie mais pour lui. C'est vrai que chez la famille Martin, la vie spirituelle, ce n'est pas une vie de bisounours, elle est enracinée aussi dans l'épreuve, c'est-à-dire qu'ils sont, ils se coltinent, voilà, les épreuves de la vie, les décès, les maladies et les enfants, voilà, sont éduqués aussi spirituellement à la dimension de la croix. Donc ça, c'est quand même très très beau parce que de pouvoir s'appuyer sur Dieu, apprendre à s'appuyer sur Dieu quand les choses ne vont pas très bien. Nous, quand ils étaient petits, on avait tenté un truc, ça marchait pas mal, c'est qu'on avait une croix et puis en fait, ils mettaient des gommettes sur la croix, voilà, ça représentait les petites épreuves, les difficultés, les intentions de prière, c'est des petits trucs mais ça signifie en tout cas quelque chose et que la croix, elle est aussi présente dans notre vie et qu'il ne faut pas la mettre de côté, les enfants, ils sont très vite confrontés quand même à l'épreuve, ne serait-ce qu'à la maison ou chez un copain, chez un camarade et donc, voilà, vivre ça vraiment avec eux. Ce qu'on vous propose, donc là, c'est de prendre trois minutes là pour regarder, noter aussi quel temps on pourrait dégager pour être un peu plus avec Dieu. Parce que là, c'est les vacances donc ça paraît peut-être un peu facile mais est-ce que je peux essayer de mettre en place pour une petite décision où je pourrais soit faire un chapelet, soit lire les textes du jour, soit louer, voilà, donc peut-être noter une ou deux idées que vous auriez envie de mettre en place pour aller un petit peu plus loin dans votre vie avec le Seigneur, lui faire une petite classe supplémentaire pour que davantage il puisse venir unifier, unifier votre organisation, votre état intérieur, voilà, tout ce qui est en vous. Un petit truc que je partage, c'est qu'il y a quelques années, depuis quelques années, mon carnet où je notais avant les paroles qui m'avaient touché, mes intentions de prière, etc., maintenant, j'utilise comme support un agenda ce qui me permet d'objectiver mon temps de prière, d'objectiver, de repérer que si une semaine je n'ai pas été attentif à la parole, ça se voit tout de suite dans l'agenda. ça va, tout le monde a noté son petit point de, voilà, petit temps d'adoration en plus, une messe dans la semaine, voilà, une dizaine, un chapelet, voilà, un groupe de prière à rejoindre, enfin voilà, en fonction des disponibilités de chacun, et les signes qu'on est davantage unifié en Dieu en fait ne tarderont pas à se voir. C'est ça qui est incroyable, c'est que si on laisse plus de place à Dieu, je veux dire, c'est quand même, ça vient nous transformer, c'est quand même assez palpable parce qu'en fait l'Esprit Saint vient agir davantage dans nos vies et ça se transforme vraiment en fruit de l'Esprit Saint, c'est-à-dire qu'il y a de la joie, il y a de la force qui vient par au bout de la difficulté, on grandit en patience, on grandit en bienveillance, etc. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose qui vient nous travailler de façon extrêmement concrète et pour lequel on peut vraiment être dans l'action de grâce. Ça donne des belles occasions de gratitude et d'action de grâce, de se rendre compte que vraiment Dieu s'est mis à l'œuvre avec nous et qu'il bénit, il bénit vraiment notre bonne volonté, il bénit nos pauvres pains et nos pauvres poissons avec lesquels nous arrivons, voilà, mais il faut ces pains et ces poissons, voilà. S'il n'y a rien, Dieu ne peut pas surabonder par rapport au petit peu que nous lui donnons. Alors, on va passer, c'est au vif du sujet, j'exagère, mais voilà, maintenant vous avez compris, voir comment effectivement on peut accompagner nos enfants, voilà, pareil, avec des petits trucs comme ça, des petites pistes que vous pourrez puiser pour aider vos enfants à grandir en liberté. Donc la troisième partie, c'est éduquer nos enfants à la liberté en vue du bien en prenant en compte toutes les dimensions de leur être. donc éduquer, c'est faire grandir, c'est favoriser la croissance. Donc comme parents, nous ne cherchons pas à éduquer nos enfants pour qu'ils correspondent à un certain modèle, pour qu'ils rentrent dans nos projections, etc. Mais on va essayer de les équiper pour qu'ils aient des repères dans leur future vie d'adulte. Donc on perçoit que c'est un petit peu vertigineux parfois la responsabilité que Dieu nous confie, mais en même temps, c'est notre vocation de parents et on voit qu'il ne faut pas les lâcher dans la nature comme ça. surtout dans ce monde qui est fluctuant, je ne sais pas s'il est plus ou moins fluctuant qu'il y a 500 ans, mais en tous les cas, on doit, comme des tuteurs, les aider à grandir, leur donner des repères. Et puis comme une plante, le tuteur, il permet de grandir, mais après, l'enfant, il va se déployer. il ne s'agit pas non plus de trop les couver, de les, entre guillemets, les protéger du monde extérieur, mais vraiment bien de leur donner des bases. j'ai bien aimé aussi le père Villemin, hier, il a dit qu'éduquer, vous vous souvenez de ce que ça voulait dire ? Qu'est-ce qu'il était un... On va voir si vous êtes attentifs. Comment ? Éduquer. Oui, ex-duqueré, donc conduire en dehors d'eux. Je trouvais ça super. C'est ça ? Ex, donc extérieur, et duquer, ça vient de duche, du chef. Donc le parent qui est le responsable doit arriver en fait à ce que l'enfant lui-même devienne responsable, sorte de son maternage, de son éducation. Donc ex-duceré. Voilà, donc c'est pour dire aussi qu'on ne l'éduque pas pour soi, pour qu'il reste à l'intérieur, mais qu'il est cette capacité effectivement d'autonomie, de liberté à l'extérieur, en dehors de nous. Et là, c'est vraiment... Je ne me souviens plus ce que je voulais mettre. Donc, là, ce qu'on va donner, ce ne sont pas des... Ce n'est pas une checklist comme le pilote d'avion avant de décoller qui va cocher toutes les cases. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de simplement de partager quelques idées, quelques expériences. Et puis, évidemment, comme on l'a déjà dit, tout ne dépend pas de notre éducation. Il est important aussi de permettre à nos enfants d'avoir des lieux où ils puissent grandir, des relais, des adultes tiers qui vont aussi leur donner des repères. Ça peut être le scoutisme, ça peut être certains professeurs, etc. Alors, on va reprendre les cinq piliers, les cinq dimensions de l'être. Et en fait, on a changé l'ordre parce qu'il nous a semblé à l'école de Louis et Zélie Martin que la première dimension devait vraiment être l'âme de nos enfants. Oui, ça nous est vraiment venu au fur et à mesure. Hier, on avait mis en fait la vie spirituelle en dernier, mais on s'est dit mais pas du tout, mais pas du tout, c'est pas du tout ce que faisaient Louis et Zélie Martin. La vie spirituelle, c'était le tout, c'était la première chose qu'ils mettaient en place. Et comme on a dit tout à l'heure, ils voulaient que leur fille soit sainte. Et donc, c'est se rappeler que, donc on est bien d'accord, on est sur l'éducation à la vie spirituelle. Voilà, juste pour reprendre notre temps. L'éducation de la vie spirituelle. Donc l'âme, c'est bien le lieu de la présence de Dieu dans nos enfants dès leur conception. Donc c'est le lieu qu'on est appelé à déployer un peu comme une graine, à nourrir, à arroser, etc. pour qu'elle prenne racine, elle se fortifie en nous et qu'elle vienne en fait irriguer l'ensemble de notre existence. Alors on le voit bien, il y a une grande part de liberté pour le coup. Dieu nous laisse libre avec cette graine. En gros, il nous dit vous faites ce que vous voulez. Moi je l'ai plantée en vous, elle est là, nourrissez là ou ne la nourrissez pas. Donc si elle n'est pas nourrie, forcément elle va être un peu comme une graine chétive qui est toujours là, toujours en attente, elle peut se déployer à n'importe quel âge de l'existence, mais elle ne pourra pas aider, être comme un soutien, comme une colonne vertébrale dans l'existence puisqu'elle n'aura pas du tout été prise en considération. Or on voit bien qu'à notre époque, la vie spirituelle, c'est vraiment ce qui vient en dernier. En fait, on n'a pas du tout ce souci-là, alors qu'encore une fois, Louis et Zélie, eux, c'était leur priorité. Alors par quoi ça commence ? Ça commence déjà par la prière des parents. Dès la conception, on prie, et puis à n'importe quand, à n'importe quelle période de l'existence, si on n'a pas commencé, il va en commençons. Prions tous les jours pour nos enfants. Et on peut même aller plus loin, c'est les bénir. Je ne sais pas si vous bénissez le soir les enfants, mais bénissez, bénissez, bénissez vos enfants. C'est vraiment très important ce geste, on l'a fait hier déjà en couple, mais bénissez vos enfants. Et nous, nos enfants, on a deux qui sont majeurs maintenant, mais on continue à les bénir, et maintenant c'est eux qui nous bénissent aussi. C'est super beau. C'est cet échange de bénédiction, c'est vraiment attirer la grâce de Dieu aussi sur l'âme de celui que l'on bénit. Chez Thérèse, la vie spirituelle, en fait, elle a été nourrie de plein de manières, notamment par la contemplation. Thérèse est une grande contemplative de la nature, elle aime les fleurs, ça on le sait, et elle a appris à mettre du soin dans le moindre petit geste. Donc chaque geste, ce n'est pas anodin. et en fait, on le voit bien dans l'histoire d'une âme, il n'y a pas d'acte insignifiant. Tout acte, même le plus pauvre, il s'agit d'y mettre beaucoup d'amour, de le remplir d'amour, et donc c'est l'image de l'aiguille, si vous connaissez cette image, où Thérèse nous invite à ramasser, elle ramasse elle-même une aiguille avec beaucoup d'amour, simplement d'amour pour Dieu, d'amour pour les autres. Elle apprend aussi, elle a aussi appris à ne pas faire uniquement ce qui lui plaît, mais aussi à consentir à faire des petits sacrifices, toujours par amour, par souci de consoler le cœur de Jésus et pour l'offrir aussi aux autres. Et donc par ce sens, du petit sacrifice, elle a aussi appris l'empathie, l'attention aux autres et on est un peu soucieux aujourd'hui de voir qu'il y a pas mal d'enfants, malheureusement, qui n'ont plus d'empathie. c'est tellement égocentré, centré sur eux, que le sens de l'autre est complètement occulté et ça crée des enfants un peu tyrans, tyranniques. Donc voilà, leur apprendre aussi à se priver un petit peu, par de petites choses, mais en donnant du sens, en donnant du sens, en expliquant le sens de ça. Alors leur apprendre, mais c'est en le montrant, en le faisant nous-mêmes. On ne va pas leur dire on fait des petits sacrifices et nous-mêmes on n'en fait pas. En général, ils suivront plutôt l'exemple que nous leur donnerons. Et puis comme on l'a dit tout à l'heure, la vie spirituelle, en fait, elle a quand même ce bénéfice incroyable d'être un socle quand il y a des épreuves. C'est-à-dire que l'enfant, il donne sens aussi aux épreuves. Et c'est fort, quand il y a un deuil dans la famille, les enfants, ils ne sont pas les derniers quand ils ont une vie spirituelle à sortir, ou une épreuve, une parole, à être dans l'encouragement, dans l'espérance, dans une capacité de vie assez incroyable. Donc voilà, ça, c'est vraiment important. Alors moi, je peux juste vous témoigner. Rapidement, je suis médiatrice familiale, donc je m'occupe beaucoup des familles qui ne vont pas bien du tout. Et voilà, et en fait, j'ai été frappée ces dernières semaines de m'apercevoir de plusieurs choses dans les entretiens que j'ai pu faire. J'ai vu des personnes être au bout du bout du désespoir, c'est-à-dire qu'elles sont dans des situations tellement impossibles qu'il y a matériellement, juridiquement, psychologiquement, et je me souviens, j'en ai vu deux ces dernières semaines qui ont terminé l'entretien par un sursaut spirituel en disant « Heureusement, j'ai Dieu ». Voilà. Et là, je me suis dit, je ne leur dis pas, mais là-dessus, je prie parce que je me dis « Merci Seigneur ». Et en fait, il y a une espèce de sursaut, elles vont s'accrocher à cette foi. Et on sent qu'il y a quelque chose de fort, de solide, on rebondit. Et j'ai eu la semaine dernière une dame, c'était rare que j'aie ça, mais privée, totalement privée de ressources. J'avais en face de moi quelqu'un qui a vécu une épreuve il y a deux ans. En général, au bout de deux ans, en fait, il y a du temps, il y a du recul, machin, etc. Et on retrouve quand même des ressources, des points d'appui pour dépasser l'épreuve. Eh bien, je vous assure, je n'avais jamais vu ça. Deux ans après, elle était dans le même état que si elle avait vécu l'épreuve la veille. Et en fait, en discutant avec elle sur un plan purement professionnel, mais en essayant de la faire parler, je m'aperçois qu'elle n'a aucune ressource spirituelle, notamment. C'est-à-dire qu'elle est incapable de trouver quelque chose sur lequel s'appuyer, s'accrocher. Or, aujourd'hui, dans un monde très matérialiste, le monde matérialiste ne donne pas de réponse aux questions profondes de l'existence. Elle ne donne pas de sens au mal. Elle ne donne pas de sens à la vie, mais le but de la vie, ce n'est pas la sainteté. Donc, c'est quoi ? On ne sait pas. Donc, il y a plein de domaines qui sont pourtant essentiels dans l'unité de la personne qui sont complètement oubliés, négligés par notre monde actuel, ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnes qui peuvent être extrêmement performantes, intellectuellement, avoir des super postes, et puis qui se cassent la figure face à une épreuve parce qu'il n'y a pas de socle et il n'y a pas de sens. D'accord ? Donc, élever nos enfants dans cette vie spirituelle à la vie intérieure et notamment, ça passe aussi par le silence. Des petits temps de silence, des temps où il n'y a pas de musique, de bruit, d'écran, etc. Les enfants aiment beaucoup aussi. Ils ont une grande capacité de silence, en fait, beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc, un grand encouragement à ne pas négliger cette dimension de leur être. Et donc, une fois qu'on a mis le socle en place, eh bien, ça c'est la fin, on va revenir sur comment on va apprendre aux enfants à aimer et habiter leur corps. Donc, deuxième zone. Deuxième zone de notre être, deuxième pilier pour nos enfants, le corps. D'abord, on vous invite à vous émerveiller pour le corps de vos enfants. le « waouh » que Véronique et Benoît nous disaient hier. Et leur apprendre à s'émerveiller pour leur corps. Donc, le corps, ce n'est pas un accessoire, c'est une dimension de notre être. Nous sommes aussi notre corps. Donc, on va porter ce regard émerveillé, respectueux, bien évidemment, envers toute la personne. Donc, c'est hyper important ce regard que l'on va porter sur nos enfants. Alors, ce n'est pas simplement les papas qui vont faire du sport avec leurs enfants et les mamans qui vont aller faire les courses avec leurs filles pour les vêtements. Ça peut aussi être l'inverse. On a une fille qui passe des heures dans les magasins pour choisir un vêtement. Et voilà, je l'ai accompagnée juste avant Noël l'année dernière. Voilà. Mais c'était... Elle était très heureuse simplement de ça. Alors, on l'a déjà dit, je le redis, notre regard ne doit pas être captateur, possessif. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose que l'on va transmettre à nos enfants. On va leur transmettre que leur regard à eux doit être très respectueux. Donc, on va leur apprendre la pudeur. On va leur apprendre qu'il y a des parties de leur corps qui ne doivent pas être montrées, exhibées. Et que lorsqu'il y a... On en parlait à table hier, lorsqu'il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, dans une classe va aller chercher « Tiens, tu peux monter ta jupe » ou quelque chose, ben non, ça, ça n'est pas possible. Ça n'est juste pas possible. Les enfants, ils ont aussi besoin de nos encouragements. Donc, le corps, c'est toutes les dimensions. C'est l'hygiène, c'est la pudeur, c'est l'exercice physique, etc. Donc, ils ont besoin de nos encouragements. Ils ont besoin de nos encouragements pour faire du sport parce que ce n'est pas toujours facile. Ils ont besoin de ne pas trop manger. Donc, pour les petits-enfants, bien évidemment, s'ils se goinfrent de bonbons, ils ne vont pas être très bien le soir. Pour les adolescents, ils ont besoin de se coucher à une heure raisonnable pour pouvoir être dispo le lendemain, etc. Je passe un peu vite. Oui. Donc, un peu plus tard, on va aussi les inviter à prendre conscience que certaines conduites sont dangereuses par rapport à l'alcool, bien évidemment, au tabac, etc. Aussi, des privations exagérées. On peut avoir parfois des enfants au début de l'adolescence qui peuvent avoir une exagération dans, je ne sais pas, dans le jeûne ou dans la cèse, etc. Et puis, nos corps ont, enfin, nos enfants, pardon, ont un corps sexué. Donc, on va les éduquer dans cette dimension-là, comme je le disais tout à l'heure, à respecter le corps de l'autre, à respecter son propre corps, à aussi rendre grâce pour ce qu'ils sont, un garçon ou une fille. Voilà. Alors, bien évidemment, je le redis, même si c'est une évidence, tous les dangers que l'on peut avoir aujourd'hui, la très grande facilité d'accéder à des images pornographiques. Et donc, là aussi, on nous invite tous à essayer de protéger dans toute la mesure du possible nos enfants de ces images en retardant, par exemple, l'accès au smartphone qui, d'une manière ou d'une autre, est plus facile en y mettant un contrôle parental. Donc, c'est très, très simple. C'est une obligation légale de fournir un contrôle parental. Donc, voilà, si vous n'êtes pas techniquement doué comme, comme, voilà, moi, je ne suis pas, je suis pourtant dans le domaine informatique, mais ça me rase parfois ce genre de choses, on peut demander l'aide de quelqu'un. Et puis, dernier élément, moi, je ne peux que vous encourager à, si c'est possible, là où vous êtes, à proposer un parcours teen star à vos ados. Cyclo-show. Oui, Cyclo-show, teen star, XY évolution, etc., etc. Vraiment, on a besoin de ces supports. Troisième dimension, donc, l'affectivité. Donc, ça, c'est la transmission entre notre corps et notre cerveau, l'affectivité. Donc, notre enfant, il a une affectivité, une soif dès sa conception, dès sa naissance. Donc, il a besoin d'être aimé. Donc, on va apprendre à nos enfants à connaître leurs émotions. Ça peut les impressionner, parfois. Vous connaissez quelles sont les quatre émotions de base ? Est-ce que vous pouvez les citer ? La colère, la peur, la joie et la tristesse. Voilà. Donc, on pourra, par exemple, regarder le film, le dessin animé vice-versa avec les enfants qui peut les aider justement à identifier ces émotions. Alors, on rappelle que les émotions sont moralement neutres. Ressentir de la colère, c'est neutre, c'est pas mal, c'est naturel. On peut aussi aider nos enfants à distinguer l'émotion du sentiment. par exemple, un enfant peut ressentir de la colère parce que son petit frère a cassé son jouet. Donc, ça, c'est naturel, mais on peut l'accompagner d'abord en nommant l'émotion qu'il ressent. Tu es en colère en expliquant, voilà, en nommant les choses. Tu es en colère parce que ton petit frère a cassé ton jouet. et on va accompagner tout ce processus pour répondre dans une certaine mesure à son besoin de justice, mais aussi en accueillant parfois l'injustice, en accueillant la frustration et puis en essayant d'orienter cette émotion vers un sentiment bon par exemple poser un acte de pardon, par exemple décider lorsqu'il est extrêmement nerveux, en colère, etc., d'aller sortir, d'aller jouer au foot avec lui ou alors pendant un moment de tristesse, l'accompagner aussi pour aller faire une balade ou aller peut-être dans une boulangerie aller prendre un gâteau avec lui dans la mesure du raisonnable, on l'a dit tout à l'heure. Je regarde l'heure. pour grandir dans la vie affective, dans sa relation aux autres, l'enfant a besoin d'abord de la sécurité affective de ses parents. Il peut y avoir des événements dans la vie qui sont difficiles, mais l'enfant doit pouvoir compter sur l'amour inconditionnaire dont on a parlé hier. Et puis cet amour il doit se traduire en acte par une présence, par des compliments, par un soutien, par des gestes affectueux, par un accompagnement, par éventuellement des petits cadeaux. Tout ça, vous reconnaissez les langages de l'amour. On l'a dit, accompagner nos enfants en mettant des mots sur ce qu'ils ressentent. Et puis, on l'a dit aussi, on le rappelle ici, aider nos enfants à développer leur capacité d'empathie. Voilà. En apprenant à être attentifs aux autres. Pour cela, ça commence ici par le fait que papa et maman ont le droit de dire non, ce soir, je suis fatiguée. Voilà. On a peut-être tendance à dire toujours oui et je crois que Zélie, c'était aussi son cas. Elle avait du mal à dire non à ses enfants mais au point de s'épuiser. Et puis, elle dit qu'à un moment, elle a fini par comprendre que, je crois que c'est quelqu'un de bien inspiré qui lui a dit qu'elle pouvait aussi parfois dire non. Et ça aide aussi nos enfants à concevoir qu'on n'est pas leur tout. Vous voyez, on n'est pas non plus leur chose. Voilà. On est papa, on est maman mais on est aussi moi, une femme, Emmanuel, un homme, etc. avec des besoins. Voilà. Mais on ne peut pas qu'ils ne nous réduisent pas uniquement à la dimension de pourvoyeur de tous les besoins, ce qui n'est pas forcément tout à fait juste. Et ça, ça les aide aussi à développer une empathie et de ne pas devenir un peu parfois tyrannique à notre égard. Voilà. Très exigeants, colériques, etc. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables parce que nous devons aussi attendre de nos enfants qu'ils respectent nos personnes. Voilà. Donc, il y a des gestes qui ne sont pas acceptables, des mots qui ne sont pas entendables. Et voilà, ce n'est pas parce qu'on est les parents qu'on a le droit d'être comme un tapis sur lequel on essuie ses pieds ou un punching ball sur lequel on se défoule. Alors, si, on a un petit côté punching ball, évidemment parce qu'on est les parents, mais dans une certaine limite, il y a des moments, voilà, si ça va trop loin et qu'on est blessé, on peut très bien dire à notre enfant, mais là, excuse-moi, mais là, franchement, ça me blesse ce que tu dis. Voilà. Avec une certaine fermeté, on n'est pas du tout là pour s'infantiliser, mais de dire, mais je suis désolée, mais ça, je ne peux pas l'entendre. Voilà. Parce que c'est blessant pour moi, pour ma personne. Tu ne peux pas tout connaître, tu ne peux pas tout comprendre. Vous avez des enfants parfois qui s'amusent à donner leur avis, par exemple, sur l'éducation que vous avez reçue, enfin, toucher sur des zones un petit peu sensibles, etc., quand ils sont plus grands. Ils vont essayer de toucher un peu les points sensibles pour nous atteindre. Ça, voilà. Non, tu n'as pas accès à cette partie-là et je n'ai pas forcément à donner, voilà. D'accord ? Donc, c'est une façon aussi pour eux de comprendre que l'autre, il a aussi, il ne lui appartient pas. Il ne fait pas ce qu'il veut. C'est un rempart aussi pour que nos enfants ne tombent pas dans le rapport harcelant-harceleur, harcelé-harceleur, voilà, etc. Malheureusement, tous nos enfants peuvent être à la fois harcelés et harceleurs aujourd'hui. De plus en plus, c'est quelque chose d'assez frappant. Nous, on a des amis, ils sont chrétiens, vraiment très engagés. En fait, ils se retrouvent avec leurs enfants dans une école bien catho comme il faut et ça a été très compliqué parce qu'une petite, elle a harcelé la fille des amis, quoi. Voilà, donc, personne n'est à l'abri. Donc, de rétablir ça, ça a été un petit peu compliqué dans les rapports. Donc, on a tous notre responsabilité à jouer pour apprendre vraiment cette dimension d'empathie Je fais une discrétion qui n'était pas prévue mais qui me semble importante. Connaissez-vous le triangle de Cartman ? Oui. Donc, le triangle de Cartman, c'est un triangle avec trois rôles dans lesquels on peut tomber ou certaines personnes peuvent tomber qui sont les rôles de bourreau, victime et sauveur. D'accord ? Sauveteur. Voilà. Parce qu'on est chrétien, on dit sauveur. Effectivement. Et on peut, vos enfants peuvent être confrontés à des petits camarades qui, dans leur famille ou dans une situation, peuvent se mouvoir dans ce triangle. D'accord ? Et on doit leur apprendre à sortir de cela. Il n'y a aucun de ces trois rôles qui est bon. Voilà. Donc, en passant en revue ces différentes dimensions de la personne, on vous invite à avoir ce point d'attention. Donc, comment j'éduque mes enfants sur le plan spirituel ? Comment j'éduque mes enfants au niveau de leur rapport à leur corps ? Comment je les éduque au niveau de leur vie affective ? Vous voyez, c'est pour montrer que, voilà, il y a toutes ces pistes, toutes ces dimensions-là. et à présent, donc en cinq minutes, comment on va les éduquer sur le plan intellectuel, éduquer leur intelligence ? Ça, c'est surtout pour vous dire, donner un message, mais il n'y a certainement pas de souci. C'est de ne pas réduire l'intelligence des enfants à leur note scolaire. Donc, c'est une dimension importante et de ne pas déléguer le côté intellectuel au scolaire. Nous avons aussi notre part à jouer, évidemment, dans cette formation de leur personne parce que l'intelligence, c'est tout ce qui va concerner la découverte du monde et la capacité de nos enfants à évoluer dans un monde réel. Donc, c'est en fait, c'est de découvrir les codes, comment fonctionnent les choses, savoir penser le monde, savoir développer une réflexion et savoir prendre des décisions avec les éléments dont on dispose. Donc, nous allons nous former nos enfants, l'intelligence de nos enfants, évidemment, dès les premiers âges, déjà en les stimulant, quand vous leur achetez des jouets, pour stimuler leur éveil, vous êtes déjà dans la formation de leur intelligence. Ensuite, vous allez répondre à leur pourquoi, quand ils vont commencer à chercher le sens des choses, vous allez nourrir leur intelligence par des visites, par des excursions, des expériences, des découvertes. Vous allez leur expliquer comment fonctionne un vélo, comment le réparer. vous allez évoquer ensemble tel ou tel sujet d'actualité et vous veillerez aussi à... Enfin, nous veillons tous, d'ailleurs, je ne sais pas vous, c'est nous, nous veillons aussi à mettre aussi de la place pour le débat. Alors, nos ados, ils sont super mignons parce qu'ils ont un avis sur tout et parfois, voilà, il faut s'accrocher à son siège parce que c'est très tranché et puis il manque quand même quelques paramètres. mais je trouve que c'est intéressant quand même de dire mais pourquoi tu dis ça ? Voilà, ils vont être entiers, il va y avoir des élections, ils vont être à fond dans une direction et puis ils vont être hyper écolos à fond la caisse. Et puis en fait, on peut vraiment plutôt que leur dire non mais ton truc c'est n'importe quoi, voilà, mais qu'est-ce qui te fait dire ça ? Pourquoi tu es aussi attaché à cette valeur, à cette conviction, etc. Donc les amener non pas à les brider ou à casser leur tentative de trouver leur place et de penser le monde mais les aider à construire une réflexion dans laquelle on peut aussi reconnaître ah bah tiens ça m'enrichit parce qu'effectivement je ne connaissais pas cette chose-là ou je n'avais pas cette information-là ou cette vision des choses leur montrer qu'eux ils peuvent aussi nous éclairer et que nous aussi ce qu'on dit c'est parce qu'on est les parents que tout ce qu'on dit c'est bon à mettre à la poubelle on a aussi des avis qui tiennent la route et on a des choses aussi importantes à leur dire et intelligentes à leur dire. Moi j'ai à vous dire aussi que c'est pas grave si on se plante moi j'ai été à certains moments très mauvais pédagogue dans le sens où j'ai pu en voyant telle erreur ou telle autre erreur chez un enfant vraiment arrêter la discussion et ne voilà empêcher l'enfant de développer son intelligence et sa réflexion c'est pas grave on peut se reprendre et on peut progressivement laisser davantage de place à la réflexion de nos enfants donc on voit bien que l'intelligence elle est vraiment essentielle aujourd'hui surtout que on a une tendance un petit peu à la pensée unique on doit tous penser pareil etc il y a la ligne droite du parti mais voilà on a le droit on est dans un pays libre encore et donc on a encore le droit d'avoir un avis de discuter de débattre et de favoriser aussi l'échange et non pas l'enfermement dans une pensée dans un mode de pensée parce que c'est comme ça qu'il faudrait penser aujourd'hui et je pense que ça peut s'apprendre déjà à la maison donc la dernière pour avoir un vélo à l'équilibre parce qu'en fait le but vous voyez c'est de tenir sur son vélo et qu'on puisse partir à la fois en autonomie et sans accident et de façon autonome c'est on y revient c'est la formation de la conscience de notre enfant pour lui apprendre à orienter sa volonté vers le bien bon alors la conscience de l'enfant on revient effectivement sur la notion de bien et de mal très vite vous allez leur donner des repères savoir ce qui est bien ce qui est bon voilà et puis parfois vous êtes face à des situations où c'est difficile de savoir si c'est bien ou si c'est mal l'enfant va arriver en disant oui alors moi mon camarade il a eu son smartphone en sixième pour moi c'est très bien donc voilà ils vont apporter des éléments de comparaison qui parfois vont nous troubler nous perturber on ne sait pas trop quelle est la bonne décision en conscience et donc c'est important d'abord de mettre un facteur temps pourquoi pas de réfléchir avec eux de dire bah écoute là tu me poses une question voilà je ne sais pas trop où y répondre donc on va prendre le temps d'y réfléchir de se renseigner voilà pour essayer de trouver quel va être le meilleur bien voilà est-ce que c'est vraiment le meilleur bien pour toi d'avoir un smartphone en sixième voilà quels seraient les avantages si le but c'est pour faire comme les autres vous voyez je ne suis pas très sûre que là ce soit un acte de liberté voilà mais si on ramène le questionnement en disant bah écoute voilà tu as l'école qui est à 100 mètres de la maison je veux dire tu es dans la périmètre etc il n'y a pas de besoin particulier d'avoir un smartphone bah voilà objectivement tu n'en as pas il n'y en a pas le besoin voilà et on peut poser ça de façon rationnelle et pas uniquement sur une impulsion et par désir d'être absolument comme les autres alors je sais vous pourrez me dire que parfois il ne faut pas toujours faire que nos enfants soient différents des autres sinon c'est difficile pour s'intégrer etc etc bon il faut doser d'accord il faut doser il y a des choses sur lesquelles il faut peut-être un petit peu céder pour que voilà mais est-ce qu'il faut absolument avoir les dernières chaussures hyper chères à la mode est-ce qu'il faut avoir absolument le dernier sweat etc enfin tous ces codes finalement dans lesquels on sent qu'on perd un peu notre liberté aussi voilà donc dans la mesure du possible si on peut essayer d'aider nos enfants à garder leur liberté pour être pleinement eux-mêmes parce que s'ils commencent à mettre des vêtements pour ressembler aux autres c'est sûr que c'est signe d'un besoin d'appartenance et de reconnaissance c'est peut-être ça qu'il faut mettre en avant c'est possible mais est-ce que c'est pas au détriment finalement de la construction de leur propre identité et de leur droit voilà mais dans ce vêtement est-ce que t'es bien est-ce que c'est vraiment ça qui te correspond est-ce que vraiment tu dois absolument mettre un truc au-dessus de nombril parce que voilà nous perso on n'est pas d'accord mais voilà et puis notre dimension de cette formation de la conscience pour nous on estime qu'elle ne s'arrête pas à 18 ans ou voilà à un certain âge il nous semble que nos enfants même grandissant ont besoin d'avoir notre avis en tout cas pour les aiguiller pour savoir comment faire un choix le meilleur choix après c'est sûr qu'on n'a pas les rênes donc en fait ça leur appartient mais nous on s'aperçoit qu'ils ont quand même besoin d'avoir notre avis voilà et que c'est important de pouvoir le leur donner et à mon avis je ne serais pas étonné de penser qu'assez tard ils sont en demande voilà que c'est une forme de soutien pour eux et d'un signe d'un intérêt de notre part de leur partager notre expérience de leur partager notre point de vue voilà de façon à ce qu'après ils en font ce qu'ils veulent mais ils ont quand même besoin de notre apport pour former leur conscience et former leur volonté c'est à dire leur capacité de choisir dernier point sur la conscience avant de conclure parce que l'heure est arrivée on peut enfin oui on est amené aussi notamment au moment de l'adolescence à aider nos enfants à choisir entre plusieurs biens c'est pas forcément toujours choisir entre quelque chose qui est bien et quelque chose qui est mal ça peut être aussi de choisir entre plusieurs biens par exemple cet après-midi tu as une activité scout et tu as l'anniversaire ou je ne sais quoi voilà donc entre ces deux choses qui sont bonnes bonnes pour toi bonnes pour tes relations avec les autres bonnes pour les autres mais qu'est-ce qui est le meilleur bien voilà donc pour terminer on peut vous laisser partir avec un petit exercice on va pas reprendre le verre mais ça nous a bien plu l'exercice du verre on peut prendre le thermomètre par exemple on va vous dessiner ce que vous voulez donc 5 thermomètres alors en plus un par enfant donc si vous avez 5 enfants ça fait voilà ça fait 25 thermomètres et puis et puis pour chacun voilà mettre un petit peu où vous mettez le curseur par rapport à ces 5 dimensions de la personne voilà est-ce qu'il y a il y a quelque chose qu'il faut réajuster au niveau du rapport au corps au niveau de la vie relationnelle au niveau de de la vie spirituelle au niveau de la conscience du bien et du mal au niveau de l'intelligence voilà pour que ça vous donne un petit peu des repères vous voyez vous avez du travail en fait voilà c'est quelque chose que vous pouvez garder en fait ce qu'on vous a donné là c'est surtout des petits outils que vous pourriez reprendre de temps en temps et ça sert un petit peu de curseur de repère pour pouvoir voilà continuer à d'abord avoir confiance en soi nous on voudrait vraiment en conclure vous inviter à la confiance confiance en vous confiance en Dieu confiance en vos enfants ça ça me semble très important et à travers des petits outils comme ça simplement vous donner les moyens de remettre de l'huile dans les rouages de façon à ce que ça fasse attend il y a une dernière image voilà non c'est ça d'accord ça vous va voilà merci de votre attention applaudissements applaudissements